Dans le projet de loi de finances que je présenterai au mois de septembre prochain, un très gros paquet sera réservé à la lutte contre la fraude à la TVA, notamment le carousel à la TVA, ce sont des milliards d'euros, et on escompte entre 1 et 2 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat de récupération de fraude à la TVA, dans ce que je vais présenter au mois de septembre. Et ça concerne aussi les plateformes en ligne... — Étrangères. — Oui, c'est ça, qui sont pas européennes, qui sont étrangères, c'est-à-dire chinoises, indiennes, etc. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles profitent, elles sont pas taxées. — Ah bah aujourd'hui, quand vous commandez sur Internet à des plateformes qui sont par exemple asiatiques, vous ne savez pas si le prix avec lequel vous achetez ce gobelet ou ce carnet de notes a la TVA, est-ce qu'il y a 20% de TVA, comme les plateformes françaises, qui vous vendent le même produit, donc il y a une différence qui n'est pas acceptable. Et si jamais elles vous signalent qu'il y a une TVA, on n'est pas sûr qu'on la récupère. — Et ça, ça peut rapporter gros ? — Et ça, ça peut rapporter beaucoup d'argent, vu les échanges très importants qu'il y a sur Internet, évidemment. On peut penser qu'en quelques milliards d'euros, sera de plus dans les caisses de l'État, si effectivement nous arrivons à faire comme nos amis anglais, comme nos amis italiens, la traçabilité, le paiement de la TVA à la source.